Bonjour à tous, bonjour à tous mes invités ! Bonjour Pierre Croce ! Quelle ambiance de dingue ! Je suis tellement content de ce casting, on a Michou qui sera en CP ! Manon, spécialiste d'histoire sur sa chaîne, mais on va voir si il y a un niveau... Tranquilleuse ! Fabien ! Vous m'avez pas applaudi, vous m'avez pas applaudi ! Fabien Olicard, est-ce que t'as une spécialité ? Oui j'ai pas le bac ! Non c'est pas vrai, j'ai pas passé mon bac ! T'as écrit 150 bouquins ! Qu'il soit étudié dans les facs, mais j'ai pas le bac ! Non mais il a pas besoin du bac aussi ! Tu peux l'avoir aujourd'hui ! Je peux l'avoir aujourd'hui, et je peux te dire que ça compte pour ma mère là cette vidéo ! Et Guillaume ! Evidemment ! Seul membre de l'équipe qui avait pas encore fait ce jeu de la score était avec moi, je l'ai pas encore fait ! Je l'ai fait qu'en présentateur, et j'ai promis qu'un jour je le ferai en joueur ! Peut-être sur la finale ! Ah oui ! T'as ton bac Michou ? Moi j'ai mon bac ! Bac mention assez bien, je l'ai eu il y a un an et demi ! Oh le mention assez bien c'est vraiment le strict minimum ! Arrête ! C'est bien ! Autant ne pas l'avoir, excuse-moi ! Toi en histoire c'est bac L ou rien à voir ? J'ai un bac S mais c'était il y a hyper longtemps aussi ! Moi bac ES ! Bac ES ? Ah je croyais que t'avais bac S ! Bah ouais mais on était dans la même classe ! Exactement ! Hier je suis très honoré d'avoir été invité, mais le casting est un peu violent ! Nous avons une experte en histoire, Fabien Olicard vas-y et... Alors on commence par le CP, je rappelle le principe, si vous avez juste, vous passez votre cahier à la case suivante Et si vous avez faux, vous redoublez, vous restez à votre case ! Le gagnant qui valide la question terminale, obtient le baccalauréat, tout le monde joue pour un deuxième baccalauréat sauf Fabien qui joue pour... Pour que ma mère me respecte enfin ! On commence dans ce sens là, Guillaume ! J'ai une boule au ventre pour info ! Moi aussi je transpire, j'ai les mains moites ! J'ai vraiment peur hein ! Tout le monde a peur là non ? Franchement j'ai lu les questions de tout à l'heure, en CE1 déjà j'étais pas sur 1 sur 2-3 trucs ! Il met la presse direct ! Guillaume tu commences ! Choisissez la bonne syllabe manquante dans ce mot ! Ok c'est beau ! Pour faire ? Toboggan ! On dirait un mauvais motus ! C'était bien ! Toboggan tu passes en CE1 ! Magnifique ! Trop d'ambiance pour une question pas ouf ! Ouais ! Donc là t'es plus grand que nous, tu peux nous mettre la pression ! Là typiquement, sous le préau là je peux commencer à mettre la presse en fait ! Par contre t'as passé du mauvais côté le cahier ! Ah merde ! Fabien hein, avant de te poser cette question, je voulais juste savoir combien de chiffres après la virgule de pi tu connaissais ? Quelques milliers ! Quelques milliers ? Milliers ! Du coup Fabien, à peu près niveau aussi difficile, combien font 7 plus 10 ? 7 plus 10, est-ce que j'ai un QCM ou pas ? Non ! Ok, je dirais 17 ! C'est la bonne réponse, tu passes en CE1 ! Oh ! Tu la fermes bien ta gueule ! C'est trop violent ! Question de mémoire aussi pour Manon ! Complétez les paroles de la comptine suivante, ainsi font font font... Les petites marionnettes ! Pour de vrai j'aurais pas trouvé ! C'est pas hyper vieux comme euh... PNL ! T'es nébreux hein ! Tu peux passer en CE1 ! Bah oui je t'en prie, bah bienvenue ! Question géométrie ! Combien de sommets possèdent un triangle ? 3 ! Tout le monde est en CE1 ! Yes ! Vous restez dans la même classe ! Pierre et Benjamin ont été à la fête foraine ! Jusqu'ici, ça me parait normal ! Donnez-moi cette phrase au présent ! Pierre et Benjamin vont à la fête foraine ! Avec la religion en plus, c'est très très fort ! Bravo à lui, il passe en CE2 ! Attends c'est pas son à la fête foraine ? C'est pas le verbe être ? On était ? Ah mais c'est son ! Mais bien sûr ! C'est son ! Tu restes en CE1 ! Mais même la fiche a eu fond ! Tu restes en CE1 ! Ah c'est dur mentalement ! Ça c'est quand même l'élève insupportable du premier rang ! Qui laisse pas ses camarades à avoir la bonne réponse ! Sorry ! Quel son, Fabien ? Et les 3 couleurs primaires ? Puisque le vert il s'obtient avec le bleu et le jaune, ça doit être bleu, jaune, rouge ! C'est bon pour toi ? Moi je valide ! Ok, c'est bon alors c'est validé ! La prochaine fois je me trompe, vous allez me tomber dessus, laisse tomber ! Lucas achète une baguette de pain qui coûte 1,35€, il n'a sur lui que des centimes ! Combien de centimes lui faut-il pour acheter sa baguette ? 135 centimes ! 135 centimes c'est la main ! J'étais en stresse ! Attention Michou ! Le fait qu'il l'appelle avec un nom qui finit par OU, ça fait un peu de lui sans chouchou quand même ! C'est Michouchou là ! C'est vrai chouchouchou ? T'es chouchou ! T'es mon petit chouchou ! Donne-moi les symboles que tu placerais ici ! Et donc déjà le premier c'est égal ! C'est bien ! 6 inférieur à 35 ! Et du coup bah le 16 supérieur à 7 ! Tu passes en CE2 ! Bon bah moi je continue en... T'es en retard ? Si il commence à crédibiliser l'histoire que vous étiez dans la même classe ! Moi je commence à croire vraiment en ça ! Combien y a-t-il de consonnes dans le mot champion ? Alors, C-H-M-P-N ! 5 consonnes, tu passes donc enfin en CE2 ! Fabien, donnez-moi 3 mots appartenant au champ lexical du youtubeur ! Vidéo, montage, partenariat ! Argent, euros, centimes, milliers, chèques, virements, factures ! C'est validé, tu passes en... CM1 ! Déjà mais ça va très très vite ! Histoire ! Ah ! La spécialiste ! T'as fait peur quand tu sors les frises et tout là ! Complétez la frise suivante ! L'écriture c'est moins 3000 ! La chute de l'Empire romain 476 ! La découverte de l'Amérique 1492 ! Et puis la révolution française 1792 ! C'est la bonne réponse ! Michou, quelle ponctuation utilise-t-on en fin de phrase pour les questions ? Un point d'interrogation ! C'est la bonne réponse ! Ça me paraissait trop facile là ! Je vais te demander Guillaume de me citer ce pays ! Alors ça c'est le Portugal ! La bonne réponse Guillaume ! Oh là 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 ! Michou possède 480€ de budget pour sa prochaine vidéo ! Allez ! On est à l'aise ! On est à l'aise ! Record sur sa production ! Il en dépense les trois quarts ! Combien a-t-il dépensé pour cette vidéo ? 360 ! C'est la bonne réponse ! C'est dur comme ça deux têtes ! Quelle mère sépare la France de l'Angleterre ? La mère manche ! C'est la bonne réponse ! Miguel ! Oui ! Qu'est-ce qu'un animal nictalope ? Mais c'est hyper dur ! Attends mais c'est quoi cette question ? On est en même genre ! Nictalope ! Déjà j'ai cru t'allais m'insulter ! On dirait Nictara c'est salope en même temps ! En vrai je dirais que c'est un truc en rapport avec les yeux ! Du coup nictalope je dirais qu'il voit sur le côté ! Bah lui il réfléchit s'il valide ou pas ! J'ai vu sa tête ! Bah non ! Il voit sur le côté de lui ! Ah ouais ! C'est qu'il peut voir dans la nuit ! Ok moi je l'avais pas du tout ! Tu restes en CMA avec ton camarade de toujours ! Et voilà on se retrouve ! Dans la même classe encore ! Guillaume ? Ouais ? Quel nombre vient après cette suite ? 1050 donc 575 ! Ah bah non ! 525 ! Oh la honte ! Oh la honte ! Aïe 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 ! Oh la honte ! Nictalope là ! Franchement ! Aïe 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 ! Quelle erreur ! Alors on passe en CM2 pour Fabien et Manon ! Dans la pyramide alimentaire on appelle hétérotrophes les organismes qui fabriquent ou ne fabriquent pas leur propre nourriture ! Qui ne fabriquent pas leur propre nourriture ! Exactement ! Tu savais vraiment où t'as dit au pif ! Bah je me suis dit hétéro homo donc hétéro différent ! Pour moi ils voyaient la nuit hein juste ! Dans quelle zone ceci tu l'as réussi ? Polaire, tempéré ou tropical ? Polaire, tempéré ou tropical du coup je dirais tempéré ! C'est la bonne réponse Manon ! Tu passes en 6ème ! Et je voulais dire que j'étais prof des écoles avant donc je suis très content d'avoir atteint le niveau de mes élèves ! Voilà ! Je l'ai pas dit avant au cas où j'y arrive pas ! On est encore en CM2 ! On aimerait bien passer en CM2 ! Oh non ! Je suis pas sûr du tout ! Trois ans ! Trois ans c'est même pas le temps de refaire les trottoirs ! C'est 6 ans ! À quel genre musical la définition suivante fait-elle référence ? Chant de travail des populations afro-américaines subissant la ségrégation raciale aux Etats-Unis ! Le chanteur exprime... J'ai pas fini ! Le chanteur exprime sa tristesse et ses déboires ! Le blues ! C'est la bonne réponse Guillaume ! On est en 6ème ! On est en 6ème ! C'est là où les choses se corsent ! Et on parle pas de l'île ! Alors au moins une bonne blague pour Michel ! Conjuguer au participe passé les verbes suivants ! Bah nous avons mangé au restaurant avec Robin ! Je ne l'ai pas vu depuis longtemps ! Après on s'est promené dans le parc ! C'était on s'est promenu ! Dommage ! Maintenant tu tombes sur une question histoire ! Bah j'espère que je vais pas me toller ! À la naissance de la République en Grèce ! On pouvait distinguer deux communautés différentes ! Les plébéiens ! Et comment appeler-t-on les personnes plus fortunées qui gouvernaient avant l'instauration de la République ? Donc là c'est incroyablement la honte ! Parce que vraiment je devrais savoir ! Qu'est-ce que ça peut être ? C'est qu'on se parentait ? Non pas du tout ! Ouais bah écoute franchement je sais pas ! C'est les patriciens ! C'est 6ème ça ? Ah bah c'est pas mal ! C'est les gens en 6ème qui passent le bac à la fin de l'année par contre ! C'est ça ! Tu restes en 6ème pour l'instant Fabien ! Ah donc un avantage ! Et on revient sur le CM1 ! Donnez-moi le nom des angles présents sur la photo ! Suis-y s'il te plaît ! Angle oblique ! Oblicus ! Tu te rappelles plus les noms des angles ? Et pour de vrai non ! Mais je crois que j'ai jamais su ! Ah ok ! C'était donc aigu, droit, obtus et plat ! Mais avec la pression moi je me serais gouré je pense ! Mais c'est même pas la pression là ! C'est que je l'avais pas du tout ! Je rigole mais je prends pas de plaisir pour info ! Dans cette vidéo ! Alors CM2 pour toi ? Ouais ! Ok ! Comment rappelle-t-on un triangle qui a deux côtés de la même longueur ? Alors je... Ok ! Je souffle ! Te précipite plus ! Ouais c'est ça ! Isocell ! C'est Isocell ! Je passe en sixième mais par contre j'ai des oriables ! Je veux faire au gros ! Très bien ! Donnez-moi trois matières isolantes ! Le caoutchouc ! C'est bon ! Le plastique ! C'est bon ! Le bois s'il est sec ! Tu passes ! En quatrième j'ai peur que ça aille très vite côté Fabien ! Ah mais quand je vois leurs questions je pense vraiment que je veux rester en CM1 ! Sixième pour Manon ! Pierre a tracé un cercle au compas ! Le rayon de son cercle est de 6 cm ! Combien ? Fait le diamètre du cercle ! 12 ! C'est la bonne réponse Manon ! Tu passes en cinquième ! Allez Michou ! On se concentre ! Traduisez nez en anglais ! Noz ! C'est bon ! Yes ! Yes ! Sixième pour Guillaume ! Traduisez en anglais ! C'est le livre de John ! It's the John's book ! J'ai pas le It's the John's book ! J'ai It's John's book ! It's John's book ! Non t'as raison c'est pas The John's book c'est sûr ! La personne la plus populaire fair play de l'histoire des jeux ! Guy il peut gagner à l'euro million et dire Ouais mais c'est de la chance ! C'est hasard je mérite pas ! Vraiment il est trop bon joueur ! Quatrième pour Fabien ! Question géographique ! Entre quelle chaîne de montagne s'étend le Sion rhodanien ? Entre quelle chaîne de montagne il y avait un S à chaîne ? Oui ! Tu me mentalises là ! Euh les Alpes ? Il y a deux en fait et un en trois ! Il y a les Alpes et il y a les autres ! Les Alpes et les autres ! C'est pas la bonne réponse ! Ce sont les Alpes et le Massif central ! Les autres donc ! Ouais ça fait partie des autres ! Tu restes en quatrième ! Je crois que c'est clair ! On est tous contents que tu redoubles un petit peu ! Même moi tu vois ça me repose ! It's the John's book mais quel connard ! Christophe Colomb croit-t-il être lorsqu'il pose le pied pour la première fois en Amérique ? En Inde ! En Inde ! C'est la bonne réponse ! CM2 ! C'est qui le délégué ? On va voter pour les délégués ? C'est ça qui le délégué ? Bah je sais pas faut voter ! Moi je me présente ! Moi je vote Michou ! Je vote Michou ! Bon bah moi je suis là ! Yes ! Quel océan borde Madagascar ? C'est l'os... Attends... C'est pas l'océan... Bah c'est l'océan indien ! C'est l'océan indien Michou ! C'est bien ! Sixième pour Guillaume ! Selon le tableau ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah je vois rien déjà ! D'accord ! Combien de pourcentage de personnes pratiquent la danse ? Je vous le laisse ! Je vous le laisse ! Donc la danse, il y a une seule personne qui pratique la danse ! Ils sont 4 donc 25% ! C'est la bonne réponse Guillaume ! Tu passes en cinquième ! Attention à pas distancer ton petit camarade Michou ! Non il arrive ! Attends-moi ! J'ai tendance à plus distancer personne là ! Donc je vais me reprendre ! Quatrième ! En quelle année ? Ça commence mal ! L'affaire Dreyfus éclate-t-elle au grand jour ? L'année pile ? Je ne l'ai clairement pas ! Quel est le QCM ? Toujours pas ! Ça manque de QCM cette vidéo je trouve ! T'as pas ? Euh non ! T'as tenté un truc ? Bah euh je tente un truc euh... Ok 1890 ! Ah bah c'est pas long pourtant ! 1898 ! Ah la coupe du monde ! Coupe du monde ! Et l'affaire Dreyfus ! Mais comme quoi 20ème siècle ? T'étais vraiment pas très long ! Moi je croyais que c'était genre 1902-1900... Euh on vous a pas demandé de bavarder si vous voulez perdre d'eau ! Ah lui depuis qu'il est délégué là ! Délégué là ! Le Fayot plutôt ! Guillaume est atteint d'hypermétropie ! Vous lui conseillez de prendre des lentilles convergentes ou divergentes ? Convergent ? C'est ça ? C'est convergent ! Oh oui ! Bravo ! Merci ! Monsieur j'ai soif ! Je peux aller voir au gymnase ? C'est vrai vous avez vraiment soif ? Ouais c'est vrai ! Eh bien apportez lui un verre d'eau ! Y'a personne qui peut le faire je vais le faire ! Et on peut aller fouiller dans les questions du prof du coup ? Mais après y'a Michou il va balancer ! Non mais il a mis personne au tableau les gars ! Normalement il met quelqu'un au tableau ! Faut que tu te mettes devant pour nous surveiller ! Spontanément ! Je vous surveille ! Comme tous les chouchous ! Je me suis mis là pour surveiller monsieur ! C'est vraiment un chouchou lui hein ! Ok on est où ? On est où ? Sixième ! Sixième de monsieur Michou ! Les points cardinaux ont un autre nom que sud, nord, est et ouest ! Pour le sud on dit méridional, pour l'ouest on dit occidental, pour l'est on dit oriental... Mais que dit-on pour le nord ? Non franchement je l'ai pas hein ! Quelqu'un l'a ou pas ? Non je l'ai pas ! Nordique ? Ca c'est des pizzas ! Océonial ! Océonial ! Ah ! Australes ! Australes ! Non ! Septentrionale ! Sérieusement ? C'est vrai ? C'est dur ! Non mais alors là j'aurais jamais eu ! Cinquième ! Ça y est ! J'ai peur ! Que signifie le N dans la formule chimique suivante ? Putain... Je suis nul ça ! Putain y'a tous les cinquièmes qui doivent être en train de se marrer devant cette vidéo ! Ouais ouais ! Nan mais j'avoue je... Ouais mais là ça va ! Je passe pas mais ça va ! C'est l'indice de réfraction du milieu ! C'est ma troisième année de quatrième et je me concentre ! Alors là vous avez droit à la calculatrice Fabien ! Ok ! Voici un tableau contenant les notes des élèves de la classe dont Michou est le délégué ! Calculez la moyenne des élèves ! Pendant ce temps on va être en troisième pour Manon ! On considère que 7 de pH est une solution neutre ! A quel moment est-elle basique ou acide ? Et du coup je me rappelle pas du tout ! Franchement c'est basique comme question en plus ! All right ! Par rapport au jeu de mots ! C'est pourtant l'inverse ! Merde ! J'ai une réponse hein sinon... Tu la veux monsieur prof ? Ouais ouais ! 8,88 ? C'est la bonne réponse ! Moi je l'avais fait de tête mais après... Moi aussi mais j'ai préféré vérifier mon calcul parce que j'ai vu les gens qui répondent trop vite et ils redoublent ! Oh la la ! Oh ça croit ça ! Enbrouille dans la cour de collège ! Grosse ambiance à l'école hein ! Qui se prenait des savons comme ça à la cour du collège par les grandes qui faisaient mal après ? Oh je te jure moi ! Je te jure ! Combien Michou de points sont-ils cachés dans cette image ? Alors attends cachés donc là 4, 2 et 1... 28... Tu passes en 5ème tu rejoins ton camarade Guillaume ! Définissez Guillaume le théorème de Pythagore ! Je crois que je m'en rappelle mais c'est dur quand même ! Oh non le théorème de Pythagore ! C'est la rosta des théorèmes ! C'est le carré de l'hypoténuse qui est égal au carré des deux autres côtés ! La phrase que t'as fait il manque un mot pour que ce soit très précis ! Je vais te l'accepter parce qu'on a 8 ans de colloque dans les pattes ! Mais... La somme ! Ah ouais ouais ! La somme ! Allez tu passes en 4ème ! Ahhhhh ! Qui n'est pas du tout le théorème de Pythagore ! Excusez moi mais c'est pas grave ! Pythagore a démontré ce théorème mais il l'a pas trouvé ! Et on est même pas sûr que Pythagore était un homme ! On pense peut-être que c'était un groupe de personnes ! Le traité de Maastricht ! Si t'as un mec que ce soit bien de Maastricht ! Pourquoi de l'histoire géo là ? Tu vois je veux des sciences un peu moi ! Bah attends y'a un peu de maths ! Il repose sur 3 piliers ce traité ! C'est ça tes maths ! La politique étrangère et de sécurité commune ! Evidemment ! La coopération policière et judiciaire en matière pénale ! Ça va s'en dire ! Quel est le dernier ? C'est économique et je sais pas comment on lit ! Et bien c'était les communautés européennes ! Dans le tableau périodique des éléments que représente le C ? Carbone ! C'est le carbone tu passes ! Putain ! Mais c'est quoi ces questions ! Quand tu te réveilles est-ce que tu ouvres les yeux ? Oui tu passes une classe ! Quel est le résultat de 10 exposants 6 ? Donc attends c'est par rapport au nombre de 0, 1 million ! C'est bien ça ! Magnifique ! Elle est pour toi celle-là maman ! C'est plus facile chez les autres et que dès que ça arrive à soir c'est très bien ! Oui moi j'aurais voulu tout ça là ! J'ai une question, est-ce qu'on est une bonne classe comparé aux autres ? C'est un peu laborieux là ! Tellement une phrase de délégué ! Question anglais ! Et on sait que ça pêche ! Putain ! J'ai la pression ! Je suis vraiment désolé qu'on ait manqué le film ! Pouvez-vous me le traduire en anglais ? I'm so sorry we missed the movie ! Lequel ? Je peux vraiment donner Joker ! The Joker c'est bon c'est la bonne réponse ! Je vais pouvoir aller choper en Angleterre ! Ouais mais apparemment tu vas rater le film non ? On est en troisième ! Histoire, géographie ! Qu'est-ce que le champ sémantique ? Le champ sémantique d'un mot par exemple ? Par exemple ! Le champ sémantique c'est le domaine auquel se rapporte un mot ! Je sais pas comment vous l'expliquer autrement ! Pas vraiment ! C'est l'ensemble des définitions qu'il peut avoir quand il a plusieurs sens ! Ah bah non ! On corrige ma pensée ! Seconde ! Vas-y aller au lycée elle ! Qu'est-ce que la spéciation ? Ouais ! Je vais aller au coin ! C'est l'étoilette hein ! Fais gaffe ! L'apparition d'une nouvelle espèce ! Grâce à quel instrument peut-on observer le spectre de la lumière blanche ? J'ai que le stéthoscope mais je crois que ça c'est en médecine ! Tente un truc avec la logique ! Spectroscope ! C'est ça ! C'est ça ?! Mais non ! Moi j'en avais pas ! Pour moi t'es un surdoué ! Est-ce que ce serait pas l'heure de mettre un pouce bleu ? Ohhhhh ! Eh bien merci Michou pour cette transition toute trouvée ! Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne parce que le jour où on dépasse les 4 millions d'abonnés je vous promets, je vous promets que je serais content ! Alors troisième ! Je commence à reprendre confiance en moi ce qui est mauvais signe ! Moi j'ai perdu toute confiance en moi depuis que tu m'as rejoint ! C'est assez logique hein ! Quel nom donne-t-on à une élévation brutale et soudaine des prix ? Eh bien je vais juste réfléchir un peu à ce que ça vient tout de suite ! Mais ça me paraît évident et se tromper serait quand même vraiment scandaleux ! C'est l'inflation ! C'est l'inflation ! Ouais ! En quelle année Adolf Hitler a-t-il été nommé chancelier ? Bah quelques années avant le début de la seconde guerre mondiale ! Peut-être en 36 ! 33 ! Ah ouais bien avant ! 33 ! C'est l'antiquité sa spécialité tu devrais l'écouter ! J'ai cru que t'avais juste dit c'est l'antiquité qui a raison ! Tu restes donc en troisième ! Si je double Fabien, je serais le mec le plus heureux là ! Manon, quelle roche n'est pas une roche sédimentaire ? Que c'est elle ? La craie, le bauxite, le granit ou le gypse ? C'est chaud hein sur 4 ! J'attends que le gypse ? J'ai pas... Le gypse ! C'était le granit ! C'est dur c'est dur ! A 1000 près ! Non à 100 près pardon ! A 100 près ! 700 ! Non mais attends ! A 100 près ! Donnez-moi la conversion d'un watt-heure en joules ! Moi je vais juste m'aider qu'à la base il avait dit à 1000 près après à 100 près ! Donc ça veut dire que c'est dans les milliers ! C'est pas bête ! Je dirais 3600 ! Mais non ! Mais non ! 3600 ! Bref ! Et ça fait deux réponses de... Mais ouais mais c'est incroyable ! Bah du coup je passe en seconde ! Si vous pouviez tous redoubler le temps que j'arrive ! C'est pour faire plaisir à ma mère toujours ! On est en seconde ! Côté Guillaume qui a totalement rattrapé son petit camarade Fabien ! Comment rappelle-t-on le procédé permettant un retour en arrière dans le récit ? Un flashback ? Ça c'est dans les films ! Nan j'en sais rien ! Analepse ! Ah ! Troisième pour Fabien ! Pierre est allé au ski ! Oh ils ont rouvert ? Ouais ouais ! Il est revenu avec la jambe dans le plâtre ! Ah ! Classique ! Cette phrase est-elle implicite ou explicite ? Pierre est allé au ski ! Il est revenu avec la jambe dans le plâtre ! Ah bah attends ! Implicite ou explicite de quoi ? Ah bah non mais c'est implicite ! C'est faux ! Je suis pas allé au ski ! C'était implicite ! Ah non ! Bravo ! Vous êtes tous en seconde ! Mais vous êtes un peu en retard puisque vous avez un tour d'avance ! Et Manon est... Mais ça fait un moment que je suis coincée en seconde ! Avec quel indicateur mesure-t-on la richesse produite dans un pays ? Le PIB ! Le PIB ! C'est la bonne réponse ! Il y a quand même de la chance ! Franchement ça fait plusieurs fois que j'ai de la chance ! Au tirage ouais ! Michou spécialiste de la musique ? Complètement ! Par quoi est définie la hauteur d'un son ? Les décibels ? Les fréquences ? Ou le volume sonore ? Moi j'aurais dit les trois mais... S'il faut faire un choix ! Non les décibels c'est... Si ça... Si c'est fort ou pas ! Bah du coup comme les... Ça c'est les fréquences ! Moi je dirais la hauteur c'est une fréquence ! C'est la bonne réponse ! Miguel ! Tu passes ! En première ! Moi j'ai déterminé qu'on avait tous la réponse au fait qu'on ne voulait pas l'aider ! Guillaume question histoire ! On va aller chercher sur histoire un petit peu ! Tu vas aller chercher sur histoire un petit peu ! Allez ! Quel est le nom du premier empereur Romain ? Bah Romain ! Romain il s'appelait Romain ! C'est pour ça qu'on les appelait le peuple Romain ! Premier empereur Romain ! Je ne sais pas la voir ! C'est pas César ! Est-ce que c'est Marc-Orel ? Non je pense pas ! Marc-Orel-san ! C'est bon ça ! Bon je vais dire Marc-Orel pour la petite blague mais... Marc-Orel-san ! Une bonne blague ça ! C'est Auguste ! Je savais pas ! Je vais passer en première là ! C'est le goal de ma vie là ! Si le prof est gentil ! En factorisant ! 2xy plus x plus 2y plus 1 ! Qu'obtient-on ? On factorise ! Attends, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça ! Y a peut-être moyen ! Moi je fais x entre parenthèses 2y plus 1 ! Fin de la parenthèse plus 1 ! Et comme ça, ça me fait 2xy plus x plus 2y plus 1 ! X ! Non je crois même pas ! J'ai clairement oublié 2y ! Ouais t'as oublié 2y ! Je pouvais refactoriser ça ! C'était 2y plus 1 ! Et l'autre parenthèse c'est x plus 1 ! Plus 1 ! Ouais ! Bah oui ! Qui a dit ? Le homme vertueux doit nécessairement s'aimer lui-même ! C'est de la philo ou c'est de l'histoire ? C'est de la SVT ! Platon, Aristote ou Épicure ? Ça ressemble un peu à un délire d'épicurien d'aimer ! Non ? Euh bah vas-y Épicure ! C'était Aristote pourtant ! Regarde son petit air de c'était pas dur moi qui ai la fiche réponse ! Non mais bien sûr que j'avais pas ça moi comme réponse ! Mais j'en profite tant que je joue pas hein ! Le jour où je joue je vais être ridicule ! En trigonométrie ! Oh ! Bah ouais ! Ça me dit quelque chose ! Il y a 3 formules à qu'être par cœur ! Ok ! Le sinus, le cosinus c'est la tangente ! Donnez-moi la formule pour calculer la tangente d'un angle ! Oh c'est trop dur ! C'est un truc genre tangente sur cosinus plus machin ! On cherche la tangente ! En vrai je sais pas ! Donc je vais dire au pif je dirais tangente est égal à tangente sur tangente plus cosinus ! C'est casse-toi ! Ah oui ! Casse-toi ! Et donc toi c'est tangente égal opposé sur adjacent ! Ah mais oui ! Allez on continue en seconde ! Au 12ème siècle ! Les rois de France sont Capétiens ? Caloringiens ? Non ! Carolingiens ? Ou Bourbons ? Je crois que c'est Capétiens ! Je le tente avec une certaine assurance mêlée d'une énorme angoisse ! C'est Capétiens effectivement ! Foyer ! On est bon ! On passe en première pour Guillaume ! Quel soulagement ! Bah j'ai remarqué que tout le monde a le droit à des petits QCM donc je pense que je vais avoir le mien ! Quel est le composant principal des gaz naturels ? Le butane, le propane ou le méthane ? Bah le méthane quand même ! Bah ouais le prout c'est du méthane ! On le sait ! Et bien bravo ! Le 26 juin 1945 à la conférence de San Francisco on voit naître l'ONU ! Cette nouvelle organisation contrairement à la SND possède une armée ! Comment se fait appeler cette armée ? Les Casques Bleus ! Les Casques Bleus ! Monsieur vous avez dit euh la SND c'est pas la SDN plutôt ? C'est la Société des Nations à la base ! Oui ! Mais du coup comme la question est mal formulée je propose qu'elle redouble ! Alors là vraiment ça gratte ! Est-ce que pour la mauvaise foi on peut le faire gratter ? Appelez-moi Jida ! Michou ta spécialité ? Les maths ! Les femmes ! Une femme à trois enfants ! Quelle est la probabilité d'avoir trois fils ? Sachant qu'on admet là que c'est totalement aléatoire ! Bah ça là en vrai c'est pour moi hein ! Je te jure si je me trompe j'ai honte ! J'ai peur de me tromper en vrai ! Pourtant c'est tout con mais j'ai peur de me tromper ! Moi je dirais une chance sur six ! C'est une chance sur huit ! C'était le bon raisonnement mais c'était pas un sur deux plus un sur deux c'était fois ! Guillaume ! Une force à distance s'exerce entre deux objets pouvant être séparés par de l'air, de l'eau, du vide ! Il y a trois sortes de forces à distance ! Les forces électriques, les forces magnétiques et quelle est la dernière ? C'est carton jaune ! Les forces du Jedi non ? Euh gravitationnelle ! C'est ça ? C'est bien ça ! Putain ! Alors en CM2 il galère mais il est excellent en première ! Fabien on est en première ! En synthèse additive ! Quelle couleur donne la superposition de deux faisceaux de lumière bleue et de lumière verte de même intensité ? Je trouve que c'est pas une bonne idée de base ! Pour un pull c'est pas beau ! Donc c'est pas orange ! Militaire ! Vert militaire ! C'est du cyan ! En vrai c'est une belle couleur ! Attends mais balle de match ça ! Bah balle de match pour vous ! Bah pour elle surtout ! Allez ! On y va ! On va le chercher ce baccalé ! Qui a créé l'encyclopédie ? C'est tout ! C'est Diderot ! C'est Diderot ! C'est Diderot ! C'est Diderot ! Allez ! Ils sont deux ! Ils sont co-auteurs ! Ah putain ! J'étais à ça et là je vais me planter ! Alors Diderot et Montesquieu ! Je crois pas si... Alambert ! Alambert ! Oui ! Oh là là ! Oh il envoie un signal à sa concurrente ! Il est en terminale et il montre qu'il a la bonne réponse ! Quelles sortes de compagnies se partagent le Moyen-Orient lors des accords de la ligne rouge ? J'aimerais bien savoir c'est quoi les accords de la ligne rouge ? Franchement je vais être hors sujet ! La SDN, Société des Nations ! Non c'était les compagnies pétrolières ! On est en terminale balle de match ! Question Philo ! Qu'est-ce qui s'oppose aux droits positifs ? Eh bien... En toute logique ! Non je vais dire un peu pifin ! Droit pénal ! C'est le droit négatif ! Droit naturel ! Pas de regret ! Est-ce qu'on aura une réponse à la question pourquoi on a des petites ardoises et des... Très bien ! Sur quels sujets principaux portent les accords de Matignon ? J'hésite entre... Est-ce qu'on change les rideaux du palais de l'Elysée ? Il y a eu ça ! Ça a été évoqué dans la Réunion ! Une définition claire ou un thème ? Si t'as un thème c'est tranquille t'inquiète ! Un thème c'était sur le droit du travail ! La liberté syndicale et les réformes du droit du travail ! Ça passe ! Ça passe ! Ça change ! Bah bravo franchement ! Quelle sève ? Ok ça part vraiment très bien ! Je suis sereine ! Vas-y tranquille ! Est issu de la photosynthèse ? Il y a un type de sève précis ! Bah ça doit être une sève plus oxygénée ! La chlorophylle ! La sève élaborée ! Michou ! Quelle voix énervante ! Vous pouvez vous s'il vous plaît ! Complétez ce tableau ! Oh les verbes iriguliers ! Les verbes iriguliers ! Oh non ! C'est pas le plus simple ! Pourquoi ce mot « blow » ? Il y a certains sites qui peuvent t'aider ! Est-ce qu'on parle au passé sur ces sites ? Moi j'ai toutes les conjugaisons dans tous les temps ! Je dirais « blow » ? Ouais ! Bah ça c'est le premier, il est écrit en fait ! « Blue blown » ? C'est la bonne réponse ! Yeah ! Terminal ! On est tous en terminale là ! Attention, là, tour décisif ! S'il y a un à deux d'entre vous qui ont la bonne réponse, on fait une manche finale pour le... Y a qu'un seul bac, j'ai distribué qu'un seul bac ! Histoire pour Guillaume ! Quelle personnalité politique est assassinée suite à la révolution spartakiste manquée en 1919 ? Ah putain je l'ai je crois ! C'est Rosa Luxembourg ! Rosa Luxembourg ! Attention ! C'est pas fini ! Si personne ne marque le point, il gagne la partie, il est à son baccalauréat ! Si vous êtes plusieurs, il y aura une finale de rapidité ! Fabien ! Qui reprend précisément dans ses textes l'étymologie du désir ? Honoré de Balzac ! C'était Nietzsche ! Oh du Nietzsche... Ah oui, il n'y aura rien à voir ! Ah ouais, mais là, mon manque d'études se fait sentir à ce stade ! Manon ! Quelle est la superficie du Sahara en kilomètres carrés à 1 million près ? Pfff, c'est hyper dur ! En kilomètres carrés, t'as dit des kilomètres pas des mètres ! Kilomètres carrés ! Je ne sais même pas la superficie de la France en fait ! Donc je ne me rends même pas compte ! Bah écoute, franchement, je n'ai pas la moindre idée, du coup je vais te dire 5 millions de kilomètres carrés ? C'est 8 millions 5 ! Allez Michou, plie-le pour qu'il y ait une finale de rapidité là ! Oh la pression ! Question histoire ! J'accepte mon destin ! Le 7 décembre 1941, rappelle-toi ! Per l'Arbor ! Qui a bombardé la base navale de Per l'Arbor ? Déjà, j'ai dit que c'était Per l'Arbor ! Bah en vrai, c'est les Japonais je crois ! C'est les Japonais ! La finale ! La finale ! Let's go ! Let's go ! Ça ne va pas être une question de rapidité ! Je vais vous demander une réponse où il y a 5 éléments ! Il y en a un qui donnera un, ensuite un, ensuite un, ensuite un, ensuite un, le premier qui craque ! Pierre Feuille Ciseaux pour savoir qui commence, parce que celui qui commence est avantagé, mais il a un élément à donner en plus à la fin ! Donc il n'est pas avantagé ! Pierre Feuille Ciseaux, celui qui gagne, choisis s'il veut commencer ou pas ! Ok, Pierre Feuille Ciseaux ! Michou, tu veux commencer ou tu veux laisser la main ? Je vais commencer ! Citez les 5 pays d'Amérique membres du G20 ! T'en cites un, il en cite un ! Je vais dire les Etats-Unis ! C'est bon pour Michou le sympa ! Je vais dire le Canada ! C'était mon deuxième ! Ça passe pour Guillaume ! Il me semble le Brésil ! Oh non ! C'est la bonne réponse pour Michou ! J'ai eu peur ! Le Mexique ! C'est la bonne réponse pour Guillaume ! Oh non j'ai le dernier ! Je suis en train de me refaire les pays là ! Si tu ne l'as pas et qui ne l'a, il a gagné ! Je vais dire... Oh tous jouent sur ça, c'est dur ! Je dirais franchement l'Uruguay ! Alors moi je dis, parce que je suis né dans ce pays, l'Argentine ! Et c'est Guillaume qui l'emporte ! C'est son pays de naissance qui lui fait gagner ! C'est beau ! C'est beau ! Et surtout on notera la très belle remontée des deux cancres ! Comme quoi rien ne sert de courir ! Parce que ça fatigue déjà ! Bon il y a un montage, mais 8 heures de tournage ! Merci d'avoir été présent sur plus de 4 jours ! Merci à Guillaume ! Toujours une chaîne Youtube hein ! Pas de vidéo ! Mais on la mettra en description ! J'ai honte tellement j'ai d'abonnés par rapport à ce que je propose ! Je suis 70 000 abonnés je crois après ça ! Moi je veux qu'il ait le cadre des 100 000 avec la lettre de Youtube qui dit bravo pour votre travail ! Et il n'y a aucun projet de contenu hein ! Si si ! J'ai promis que s'il avait 500 000 abonnés, il y aurait sur sa chaîne une vidéo qu'on a tourné il y a 12 ans ! On n'a jamais monté, c'est un court métrage ! Je vais m'abonner tout de suite ! Fabien merci aussi d'être passé ! Les actus des spectacles qui se décalent encore et encore ! Voilà c'est ça ! Manon quelles sont les actus ? Et bien moi j'ai une chaîne Youtube qui s'appelle C'est une autre histoire ! Et il y a un épisode animé tous les premiers mercredis du mois à midi ! Le dernier épisode était avec McFly et Carito ! McFly et Carito et Lou Howard ! Michou ! Moi il y a l'album bientôt ! Un album ? Non c'est pas vrai ! Franchement qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas on verra ! Merci à tous d'être passé ! Fin de vidéo ! Merci à tous d'avoir regardé ! Et en fait c'est tout j'ai pas rien à dire ! Donc la phrase se finit là ! Ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada